Tout de suite c'est la revue de presse d'Hélène Frat comme tous les matins. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline, avec les croissants. Avec, je ne vois pas le croissant que vous étiez censé m'apporter précisément. La presse française qui revient, on s'en doute, sur la victoire écrasante du parti d'Emmanuel Macron aux législatives au premier tour, c'était dimanche. Plus de 400 de ces candidats sont à peu près certains d'entrer à l'Assemblée nationale dimanche prochain. Maintenant, il va falloir assurer, leur lance le Parisien, qui raconte que la majorité d'entre eux sont des novices en politique et qu'ils vont donc devoir suivre une formation accélérée à l'Assemblée nationale. On va avoir plus de 400 députés, c'est merveille Emmanuel Macron, dans le dessin de Rançon. Il faut les amener à l'Assemblée nationale dans les autocars. Macron, ça te fera de la pub, lui suggère son premier ministre Edouard Philippe. Novice en politique, Anaïg Lemeur, kinésothérapeute de son État, l'est indubitablement. Elle qui n'a jamais été élue qu'à l'ordre des kinés ou au conseil d'école de ses enfants. Ce qui ne l'a pas empêché, Pauline, d'obtenir deux fois plus de voix que le député sortant et ancien ministre de la Justice Socialiste, Jean-Jacques Hurvoas, dans le Finistère, dans le Parisien. La candidate de 44 ans n'en revient toujours pas. En voyant les résultats, raconte-t-elle, je me suis dit, ah oui, quand même. Pour être honnête, je savais qu'il y avait un élan très fort, mais je ne m'attendais pas à un tel écart avec mon adversaire. Je la cite Anaïg Lemeur, qui dit aussi avoir commencé à potasser le manuel de survie à l'Assemblée nationale, écrit par un certain Jean-Jacques Hurvoas. On la fera-t-elle autant de bien à ces électeurs qu'à ces patients ? La question est posée. Elle fait partie des 246 femmes de La République En Marche arrivées en tête du premier tour. D'après le Huffington Post, il est possible qu'elles obtiennent, ces femmes, 42% des sièges à l'Assemblée. Un record et un progrès considérable par rapport à 2012, où les candidates avaient obtenu moins de 27% des sièges au Palais Bourbon. 42%, un score qui y serait la France à la seconde place européenne. Derrière la Suède, 46% de femmes au Parlement. Beaucoup de femmes et aussi beaucoup de jeunes, d'après l'opinion, qui rapporte que La République En Marche compte 81 candidats de moins de 35 ans, qualifiés au premier tour. Là encore, une progression très nette par rapport à 2012, où seuls 27 députés de moins de 40 ans avaient été élus. Une future Assemblée novice, féminisée et rajeunie, mais qui va présenter le visage d'un renouveau limité, selon Luc Rouban, cité par Slate. D'après ce politologue, l'étude de la biographie des candidats de La République En Marche ferait apparaître des origines socioprofessionnelles particulièrement étroites, avec une nette majorité, plus de 68% appartenant aux classes supérieures. Ce que ce chercheur présente comme la manifestation d'une démocratie de l'entre-soi, d'une circulation circulaire des élites politiques, je le cite. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle faire du neuf avec du vieux. Vrai renouvellement ou pas, la presse, surtout la presse conservatrice, s'inquiète des risques de voir se constituer une hyper-majorité. La Croix s'interroge sur la question, la gestion, pardonnez-moi, à l'Assemblée d'un immense groupe central, peu expérimenté, où ne manqueront pas d'apparaître au fur et à mesure quelques trublions périphériques. Une équation parlementaire plus complexe qu'il n'y paraît, d'après le journal, préoccupée également par la façon dont la future majorité saura ou non prendre en compte l'indifférence, le désenchantement, la désespérance et le ressentiment, je cite, de ceux qui ne sont pas allés voter. Le nouveau pouvoir a le champ libre, mais sa force est fragile. Le triomphalisme lui est interdit, mettant garde la croix, dont le message, semble-t-il, a été reçu 5 sur 5. En marche se garde de crier victoire, relève le Figaro, qui cite l'un des piliers d'En marche, Jean-Paul Delevoye. Ce résultat, je le cite, nous amène à beaucoup d'humilité par rapport aux fractures de la société française. Des Français qui sont largement abstenus d'aller voter dimanche. Cette faible participation aurait profité essentiellement au mouvement présidentiel, d'après l'opinion, qui a tenté de décrypter les origines du tsunami En Marche. D'après le journal, ce ne serait ni le bilan ni la personnalité des candidats qui auraient motivé le choix des électeurs, mais d'abord et avant tout le vote utile, amplifié par un scrutin majoritaire. La victoire annoncée de La République En Marche, présentée donc comme le résultat du vote utile et de l'abstention, de l'abstention des jeunes surtout, puisque près de deux jeunes sur trois ne sont pas allés voter dimanche. D'après 20 minutes, cette mise en avant du fort taux d'abstention est toutefois soupçonnée par les échos d'avoir surtout pour l'objectif de délégitimer aujourd'hui la victoire d'En Marche pour pouvoir mieux contester demain les décisions qui seront prises par le nouveau président avec en priorité évidemment la réforme du droit du travail. Voilà, très beau tag au passage sur la photo choisie par 20 minutes. La déroute, elle, touche à la fois la droite, la gauche et le Front National, c'est ce que dit le Figaro. Le journal évoque des partis traditionnels sous le choc, tandis que Libération a choisi, on va le voir, un paysage désertique pour symboliser l'état de la gauche. Plus rien, titre Libé, qui estime qu'entre les insoumis, le PS, le PC et les écologistes, ils ne seront pas plus de 50 députés à se siéger dans la future Assemblée. « Morte la gauche, c'est tout comme », écrit le journal, pour qui émerge malgré tout, malgré cette défaite, la question centrale, cardinale, décisive, qui continue de séparer le courant conservateur de celui du progrès, l'injustice sociale, celle que le marché, dans son efficacité même, entretien, je cite. Sur ce point essentiel, prévient Libé, en marche premier surtout du surplace, un verdict que partage évidemment l'humanité, qui voit plus que jamais la gauche sommée de répondre au défi de mobiliser l'électorat populaire. Voilà pour l'Huma. Merci beaucoup Hélène, on vous retrouve tout à l'heure pour la presse internationale. Merci Claire, à tout à l'heure, à vous aussi. Et nous on se retrouve juste après la pause pour une nouvelle demi-heure d'info en direct. A tout à l'heure. A tout de suite. A tout à l'heure.